Les influenceurs, on les critique, on les niaise, on les admire, on les double-tape, mais personne ne sait ce que ça prend pour être un influenceur. Donc aujourd'hui, pour la première fois au Québec, bienvenue à Qui veut être influenceur? Bonjour, 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 bienvenue, bonjour, bienvenue à Qui veut être influenceur? Aujourd'hui, partout, devant tout le Québec, on va déterminer c'est qui le prochain influenceur du Québec. Donc restez bien assis sur vos chaises. Je vous présente Cheyenne. What's up guys, je m'appelle Cheyenne, j'ai 20 ans, je viens juste de partir une carrière de musique, puis je pense que ça serait une bonne idée d'être influenceur pour booster ça. Quoi? Tu veux le chant? Yeah, yeah, yeah. Jérôme. What's up, c'est JNT. Moi je suis déjà influenceur, puis je m'en gâle, ça. Fizz. Salut tout le monde, moi c'est Fizz, puis cet avant-là il est vide. Aujourd'hui c'est simple, on détermine c'est qui le prochain influenceur, la personne qui sort ici avec le plus de followers sera le prochain influenceur du Québec. Est-ce que c'est des vrais followers? Ça dérange-tu vraiment? Sans plus tarder, on commence avec le premier segment, The Cloud Is Right. C'est simple, il faut trouver le nombre de followers d'une influenceuse, si t'es plus haut, t'es éliminé, le plus proche, gagne, The Cloud Is Right. Donc pour le premier influenceur, on commence avec P.O. Beaudoin, Cheyenne. P.O. O. 20 000. Jérôme. J'ai choqué, t'as vraiment dit. P.O. Beaudoin. 50 000 mètres. P.O. Beaudoin, je pense que c'est 73. 13, 73. La bonne réponse est 55 000 followers. Jérôme. Yes, mon frère. Jérôme gagne le premier 100 followers. Arrête de checker tes followers, man. Mais Chris, arrête pas de bippé. Prochaine influenceur, Cassandra Bouchard. Mais pourquoi c'est toujours moi qui doit commencer? Parce que t'es à l'arabe. Ok. Bouchard, B, c'est comme un 8. Ok. O. Char, c'est comme un 7. 87 milles. C'est... 102 points. Dans le fond, les boys, c'est vraiment simple. O. Char, un char, comment ça va ou un char. Au moins 147 000 dollars. Tu comprends? La bonne réponse est 114 000 followers. Jérôme et l'autre 100 followers. Et la prochaine influenceuse, Laura Gabrielle. Laura Gabrielle, c'est la meilleure. Meilleur, il y a 1.1 million. Moi et Laura, on se parle beaucoup. 100 000. Laura Gabrielle, elle a le même nom de mon petit frère. Ici, Cristiano Ronaldo, il a le plus de nombre d'abonnés sur Instagram. Ça va dire qu'elle, elle en a 97. La bonne réponse est 103 000 followers sur Instagram. Fuck you. Jérôme. Fuck you, ouais. Plus attendu, Jérôme, avec 300 followers pour commencer. C'est un strong start. T'es à zéro. Tu veux une d'avoir zéro et si 300, t'as juste un colon zéro. C'est genre, t'es pas sur Instagram. La prochaine influenceuse, Lisanne Nadeau. C'est comme un nom de joueur de hockey, donc 25 000. Elle s'est faite 100 000 avec son OnlyFans. Un million d'abonnés. 348 000. La bonne réponse est 348 000. Hein, c'est vrai. Big, je m'en call ici, je suis rendu à 100 followers. Contreversé à Fizz, il a triché, tout le monde aussi, c'est correct. T'as triché, man. Ouais. C'est un jeu. Tu t'es dit, c'est un jeu. Il faut pas que tu te forces, man. Arrête de tricher pour rien. À chaque fois, tu fais ça. T'as pas le droit. Il a dit. T'es un nobody, man. Fais-moi un soir-là pis je m'en prie. Et pour une dernière fois, combien de followers, Lucie Réon? Lucie, c'est mon amie. 225 000. Où vient-il? Elle vient de s'acheter une bus, fait 200 000. Lucie, c'est le nom du plus vieux qu'elle avait retrouvé sur Terre-B. Ça fait genre des milliards d'années. C'est au moins 7 milliards. 7 milliards. Après cette meçon d'histoire de l'apport de Fizzet, je vous annonce que la bonne réponse est 242 000. Let's go! 500 followers qui s'inscrivent sur le tableau. Ce qui mène conclusion à Cloud is right. Le prochain segment, connaissances d'influence. Oui. C'est quoi les règles? C'est les connaissances d'influence. Je pose une question à titre trivial. Si tu connais la réponse, ben tu tapes. Tu lèves la main et tu vois ça. Fait. Je vous rappelle le score en ce moment. Shane, 100 followers. Jérôme, 300 followers. On m'en est venu à la conclusion que Fizz, avec sa triche, a moins 100 followers. T'avais pas dit au début les règles qu'on pouvait pas tricher? Je pense que le prochain influenceur du Québec n'aura pas besoin de tricher. Fizz, femme taille. Sinon je suis disqualifié. Man, avec ton nombre d'abonnés, tu vas peut-être avoir moins 10 views. Maintenant, place au prochain segment, connaissances d'influence. Première question. Qui sont les trois influenceurs qui ont passé à tout le monde en parle en 2017? Quoi? Xavier? Xavier Dolan. Oh, je sais, je sais, je sais, je sais. Jérôme. Marc Fitt. Elisabeth Rioux. C'est qui l'autre? C'est qui l'autre? Caliste. Qui l'autre? Tu m'en rappelles plus. Ah! Alicia m'a faite. Bonne réponse! Cette question valait 200 followers. Janty prend les devants. Avec 500 followers, ils étaient déjà devant. Euh, presque à 1000. What the fuck? Prochaine question. Pour 300 abonnés. Ooooooh! Depuis O'Débali. Quel ancien candidat d'occupation double a le plus de followers sur Instagram? Vous avez chacun l'opportunité de répondre. Chaque. Andrew. Ha ha ha! C'est bon. Jérôme? Je te pose aux yeux. Ouf! La bonne réponse est... Cat Peach. Je savais que c'était Cat Peach mais je voulais être droit avec J.D. Stone pis c'était pas drôle. Prochaine question. Pour 500 points. Oooooooh! La plus grande influencieuse au Québec vient d'accoucher... Quel est le nom de son enfant? A. Scooby. B. Snoop? Ou 3. Wulfi. Wulfi! Snow dog. mauvaise réponse, contre-attaque? non la bonne réponse était C Wolfie McCormick félicitations à la famille c'est vraiment une grosse étape dans ce lieu d'avoir un enfant et je vous souhaite du bonheur aucun point ne sera attribué pour cette question mais vous pouvez me follow sur toutes les plateformes Prochaine question combien a coûté l'historique course de taxi à Phil Baudouin qui a fait le tour du Québec et marqué l'imaginaire collectif A 8$ B 60$ ou C 6$ Faut que tu lèves la main C'est ça que j'allais dire Fils D Il y a pas D, il y a pas D D le toujours dans la famille B D carte cadeau La bonne réponse c'est qu'il y a aucun montant d'argent qui fait en sorte que tu pourrais péter une coche à un chauffeur de taxi J'espère que tu t'en rappelles Prochaine question Le Covid a hit ça fait des mois t'es pas parti en voyage pis tu poses une photo vieille d'un voyage d'il y a 2 ans Quelle est ta caption? I'm back bitches Moi j'irais avec genre Take me back babies ça va aller à Fils avec Take me back 300 followers pour Fils Y'a oublié le hashtag T'as pas donné de réponse Femme taille On retourne au placement Cheyne combien de followers t'as? 100 Jérôme? 700 abonnés Fils? 600 Le score se chauffe Les parties sont serrées Restez des nôtres pour une... Regarde là Restez des nôtres pour plus de qui? Va être le pro... C'est pas déjà? Qui veut être... Rebienvenue à Qui veut être influenceur? Wow 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 On m'annonce que c'est le moment pour Le jeu surprise Le jeu surprise c'est le spécial guerre des clans On a fait un sondage auprès de 100 influenceurs et influenceurs Pour savoir quelles sont leurs habitudes de vie On a demandé à 100 influenceurs et influenceurs Quelle est la première chose que tu fais en te levant? Je sors de mon lit, je mets mes boxeux, je m'en rentre dans la cuisine Je sors les croissants, la confiture, le beurre, les bananes Je coupe mes bananes en petite tranche Après ça je mets ma confiture, le beurre sur l'autre pain Après ça je mets les bananes Après ça je mets l'autre croissant Qui sont au cité Pis après ça je mange Et c'est-tu une mauvaise réponse? Je prends mon téléphone, je m'en rentre sur YouTube 200 000 Subscribes T'es gêné? Après ça je m'en rentre sur le app Instagram 200 followers de plus À chaque seconde T'sais c'est ce que je fais là Checker ses stats Deuxième réponse à la plus populaire 150 followers pour cher Je bois mon matcha Et... Et je le mets en story C'est la réponse La plus populaire Je fais un story entre 20 boissons pour s'en calesse C'est la réponse à la plus populaire Ouais c'est écrit juste là C'est écrit C'est écrit Mon webcam Je mets un petit peu d'eau sur ma face Break up vidéo Une break up vidéo Une break up vidéo Break up vidéo était la Proponce la plus populaire La réponse la plus populaire La réponse la plus populaire Faire des stories sur Snapchat J'ai jamais de blonde C'est vrai Jérôme est plus sourd Et c'est la réponse la plus populaire C'est vrai On a demandé à 5 influenceurs et influenceurs Tu vois une grille madame dans la rue qui tombe Qu'est-ce que tu fais? C'est conne Faire pour ça Faire pour acheter votre match à plein Moi c'est un T'aimé la madame Donc le gars au sandwich C'est la réponse la plus populaire Qu'est-ce que tu fais? Elle arrive à la marche Elle tombe Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je la prends comme ça Je mets son bras par dessus Aider la madame Aider la madame ne faisait pas partie des résultats Je vais l'aider de bord La madame Pas des influenceurs Qu'est-ce que tu fais? Je mets la gribelle man Je pète sa cache Je la touche pas Coronavirus bro Rirdel Rirdel était la deuxième réponse la plus forte Comme vous savez les influenceurs s'accueillent pas à propos de beaucoup de choses qu'eux-mêmes Rebienvenue à qui veut être influenceur Le show avance Le show avance Et c'est le moment du nomination Parce que la compétition devient de plus en plus féroce Shannon malheureusement au troisième Tu vas devoir nous quitter Et quitter l'île des influenceurs Imaginez By the way man je suis pas arabe Je suis iranien Rebienvenue au round finale Qui veut être influenceur C'est très simple Vous allez devoir faire des stories promos Pour un article que je vais avoir choisi Le but est simple Me vendre le produit Le meilleur vendeur Gagne la compétition Le score est à zéro Tout se joue Maintenant Mais j'ai plus d'abonnés que Phil En réalité Des vrais abonnés Des faux abonnés Personne le sait L'important c'est comment tu vends ton produit Si t'es un vendeur t'es un vendeur Si t'es des abonnés et t'es pas un vendeur t'es pas un vendeur Tu comprends Donc vu que t'as moins de followers Phil C'est toi qui va commencer Et tu commence avec le Véniard What's up boys and girls Aujourd'hui Véniardong Qui est super nice Il a été porté par Lebron James Par Cristiano Ronaldo Et tout Si genre t'as pas le parti de porter Je veux dire Véniardong rose Mais dis toi que C'est gagnant Merci pour ta performance Phil C'était très fort Toi Jérôme Vu que tu as le plus de followers en ce moment Tu vas devoir promouvoir ce pot De la excuse Hey what's up tout le monde Si vous voulez du bon buzz Allez vous acheter du Exo Yeah Merci pour tes stories gentils Maintenant c'est le moment d'aller évaluer Et décider qui va gagner La première édition de Qui veut être une influence Après avoir évalué les stories Je suis prêt à faire un jugement J'ai dit C'était un piège Dans 20 ans T'as pas le droit de vendre du Wii Fait que c'est un bon exemple Qui montre que Fais attention Qu'est-ce que tu promote Aux enfants qui te suivent Faut faire attention Parce qu'on se retrouve devant un SO Assez rapidement par ici Et la qualité Du story à Fizz Non seulement il a mentionné Lebron James Mais il a mentionné Cristiano Ronaldo Donc en arrière mesdames et messieurs Ce soir Fizz Ah Fizz Fizz Devant nous Qu'est-ce que tu veux dire à tes parents? Ecoute je veux rien dire Je vais juste faire une chandelle pour vous autres guys Ok Ok C'est pointé ici en studio Ca a accompli notre première édition De qui veut être un influenceur Moi tout ce que j'ai à dire C'est que si tu veux être un influenceur Trouve de quoi que t'es bon dedans Pis suit tes rêves Y'a-t-il un produit qui utilise Spock King? Du matchup Je bois mon matchup Je bois mon matchup Je bois mon matchup Pis là je suis comme Ok je bois C'est pas bon Je dis oui Oui et On a demandé à 100 influenceurs et influenceurs C'est pas bon C'est pas bon Je bois